Bonsoir à tous j'espère que vous allez bien, bonsoir j'ai dit oui, nous sommes actuellement le 1er avril, poisson d'avril, qu'est-ce qu'ils sont ? Il est actuellement 9h13 du matin et je vous introduis ce vlog, ce vidéogramme, les chats sont dehors en train de se promener et j'annonce officiellement que ce matin il est tombé de la neige, quand je ramenais les enfants à l'école, quand je les emmenais et bien il y a des petits flocons de neige qui sont tombés, donc j'ai gagné mon pari, j'avais les paris avec ma mère qui aurait de la neige j'avais dit mais non, c'est la météo qui fait un poisson d'avril quand elle dit qu'il va neiger et je dis mais non je te dis qu'ils annoncent la neige et pour le coup il y a vraiment de la neige et j'avais dit bah si il neige vraiment j'ai de la langue de bœuf, donc elle va me filer de la langue de bœuf voilà c'est comme ça et pas autrement, bref, donc hier je vous ai clôturé mon vlog, j'ai l'ai envoyé sur Youtube, je l'ai mis en ligne que ce matin à 7h30 je ne peux pas le mettre à 6h s'il n'est pas de façon terminée d'envoyer avant que je me couche et hier il faisait presque une heure donc je n'ai pas pu l'envoyer sur Youtube avant, donc voilà, vous ne l'avez pas eu à 6h du matin, c'est comme ça et ce n'est pas autrement il n'y a pas le choix de toute façon, bref, ensuite on a regardé hier avec Laura, du coup on a regardé l'épisode qui nous manquait de Mario Premier Regard on avait un épisode qu'on n'avait pas regardé de lundi dernier, on s'était endormi avant, donc on a regardé et ensuite on a enchaîné sur Outlander qu'on n'a pas encore fini, on a arrêté vers la fin en plus, on a arrêté vers la fin de l'épisode parce qu'on était trop fatigué trop envie de pioncer, donc on n'a pas regardé Outlander jusqu'au bout, donc on terminera, bon pas ce soir mais demain probablement voilà, et puis après on s'est endormi j'ai cauchemardé de la DS, hier on a déposé la DS3 pour faire la peinture noire du coup dessus et j'ai rêvé qu'elle avait été trop mal faite la peinture et tout, que j'avais récupéré l'auto, il y a plein de trucs qui n'allaient pas et ça m'obsédait j'avais pas me réveiller me rendormi, je rêvais de nouveau de ça, c'était chiant, casse-couilles et tout et finalement non, c'était qu'un rêve donc ouais on a déposé la DS hier, alors putain hier on amène la DS au garage Laura file les clés de la DS au mec je dis attends, faut que je récupère les clés de la maison dessus parce qu'il faut quand même qu'on ait les clés de la maison enfin moi j'ai une clé, Laura une clé, Libia une clé, Malone une clé mais qu'on ait pas une clé qui manque tu vois et du coup je décroche la clé et je rends la clé de la maison à Laura on va, on rentre à la maison après la réunion, machin et tout, je vais bosser et hier soir je dis à Laura, putain merde faut que tu me donnes la clé avant de repartir avec demain matin au boulot parce que j'ai besoin de la clé de la maison et elle me dit mais je l'ai pas la clé je dis bah si c'est toi qui l'as je te l'ai rendu devant le mec, je te l'ai donné elle dit ah non non c'est toi qui l'as décroché, tu l'as gardé du coup je regarde dans mes poches, j'ai rien je dis bah alors si c'est le cas même si je doute, elle doit être dans le Q7 et du coup ce matin on se lève déjeuner, les enfants, préparer, machin et au moment où Laura elle part je dis bah attends je vais avec toi jusqu'au Q7 parce que du coup vu que la DS est au garage elle a pris le Q7 pour le boulot on regarde dans le Q7, pas de clé je rentre à la maison je vais dans le linge sale je récupère le pull qu'elle avait hier elle avait un pull avec des poches comme moi là je regarde, qu'est-ce que je retrouve pas les clés de la maison je lui envoie sur Whatsapp en disant tiens tiens et puis du coup elle m'envoie des smileys qui font et je dis ouais ouais je dis tiens si je te l'ai dit c'est toi qui avais les clés donc tu vois j'en ai raison et ça c'est beau j'aime bien avoir raison ça fait plaisir bref elle est partie au boulot et puis moi j'ai emmené les enfants à l'école je suis rentré à la maison et depuis tout à l'heure je suis sur le PC j'ai fait mon jeu en ligne là au game et tout ça j'ai fait 2-3 conneries j'ai répondu à 2 mails et tout voilà j'ai guigné un peu sur le PC parce que là je vais aller bricoler et oui et oui et oui c'est exceptionnel je vais aller bricoler il neige hein il neige hein ah putain bon ça tient pas mais il neige hein il neige hein aujourd'hui c'est prévu du bricolage donc déjà Libi elle rentre à midi 30 elle a fini l'école à midi 30 donc il faut juste que j'aille chercher un truc à bouffer ce matin donc je ne sais pas si j'y vais maintenant ou si j'y vais tout à l'heure mais il vaut mieux que j'y aille maintenant parce que si j'y vais tout à l'heure quand je suis rempli de peinture ça ne va pas le faire donc déjà il faut que je prenne des affaires sales pour peindre je ne vais pas peindre avec mes beaux habits n'est-ce pas donc déjà je vais prendre un short sale voilà donc j'ai des shorts ici oui oui non non mais il doit y avoir quelque part un short attends voir oui voilà j'ai un short hop et je vais prendre un t-shirt qui doit y avoir par là ah j'ai le t-shirt half là je crois ouais je vais mettre ce t-shirt là et je vais par là voilà hop donc c'est parti pour la peinturisation tout à l'heure le temps que j'aille du coup à la super-end je vais aller à la super-end pour prendre un truc à bouffer pour Libi et moi à midi parce que là les repas que j'ai c'est pour tout le monde ensuite la journée se passaille donc pas de problème hop je prends mon téléphone je prends ma cigarette électronique et d'ailleurs aujourd'hui les amis je vous annonce officiellement que ça fait un mois que j'ai pas fumé de cigarette hé si c'est pas si beau ça hé c'est beau quand même ça fait un mois que je n'ai pas fumé de cigarette les amis bon je suis en cigarette électronique mais 0% de nicotine donc je disais alors je fais de la peinture ce matin donc le but c'est qu'avant midi j'ai fini de peindre le salon j'ai acheté hier ce qu'il fallait une bâche les rouleaux la peinture un pot de 10 litres donc il y a de quoi faire n'est-ce pas hop et c'est de la lessivable monocouche machin et tout ça c'est de la bonne peinture apparemment deux en un sous couche-couche et du coup voilà oula au programme ce que je dois faire c'est ça c'est peindre du coup tout en blanc là il y a déjà une première couche mais on voit que ah ouais je vous avais dit hier que je vous montrerai en fait regardez en fait il y a tellement pas eu de couche qu'il y a les écriteaux qui ressortent des ouvriers et tout donc là il faut que je peigne tout en blanc donc là déjà une couche qui a été faite mais on voit qu'il y a qu'une couche tu vois les reflets et tout ça même là ça n'a pas été terminé et tout ça donc voilà première couche à faire partout donc je vais débarrasser le canapé je vais bouger les meubles et la télé et tout ça pour être tranquille et puis je vais peindre je vais peindre je vais peindre je vais peindre l'objectif c'est que voilà aujourd'hui j'ai peint j'ai fait au moins les deux couches partout dans le salon et que le salon soit terminé c'est l'objectif quand même que ça soit tranquille donc là je vais m'y mettre de toute façon dès que je reviens de la supérie donc là je vais aller la supérie pour acheter ce qu'il faut et après je vais m'y mettre tranquille pour pouvoir être content voilà c'est l'objectif d'aujourd'hui je ne vais pas me fixer plus ou trop d'objectifs l'objectif d'aujourd'hui c'est que la peinture soit finie voilà ici dans le salon donc let's go les amis on va peindre ça mais avant je vais aller à la supérette parce qu'après une fois que je suis habillé en salle je n'ai pas envie de me faire chier à la supérette donc je vais aller à la supérette maintenant je prends mon porte-monnaie les clés de la maison n'est-ce pas Laura n'est-ce pas n'est-ce pas et puis après je rentre et puis j'attaque là le poil il tourne bon je l'ai mis à 17 de façon qu'il ne tourne pas voilà mais il fait froid dehors il fait 2 degrés un truc comme ça donc il va retourner un petit peu je pense voilà j'ai les clés de la baraque et j'y vais allez des bisous à tout de suite je vous reprends dès que je reviens bon les amis je suis rentré il est 9h44 je suis passé chez le boucher on a un boucher donc là c'est la première fois que j'y vais j'ai pris cordon bleu et galettes de pommes de terre pour midi j'ai pris bien et bien ça et puis là j'ai pris 2-3 trucs baguette de pain tout ça pour aujourd'hui voilà donc là je débarrasse un peu et puis après je vais me changer je vais commencer à attaquer la sainte peinture n'est-ce pas parce que là j'ai toujours pas commencé là c'est pas normal allez on se dépêche hop 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 au travail vilain j'ai pas envie j'ai absolument pas envie j'ai juste envie de me poser devant la télé là mais non non faut faire de la peinture allez c'est parti je suis en compagnie de ms boutique pour dire pour du coup faire la peinture donc voilà j'ai mon pot de peinture que je viens de mélanger je vais mettre là-dedans et puis je vais attaquer déjà au pinceau tous les contours et puis après je vais attaquer au rouleau de toute façon non non Gordon file 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 il y a pas ici parce que c'est pas le moment pas pour dire enfin bref let's go pour cette petite peinture les amis ça avance je suis en pleine peinture il est actuellement 10h20 et j'ai fait du coup une couche complète là en sachant qu'il y avait déjà une couche de fête donc là j'ai fait une deuxième en soi donc j'ai fait les contours j'ai fait le rouleau et tout ça donc ça c'est bon et là maintenant je vais attaquer ce mur là donc je vais décaler le canapé je vais enlever les miroirs et je vais attaquer le mur c'est pas très compliqué c'est tout droit et tout mais c'est juste que bah je suis pas super fan de la peinture moi déjà châtel je m'étais tapé tout l'étage machin et tout j'en avais chié et voilà je suis habillé en salle bien évidemment donc ça ça va et puis bah voilà là je vais continuer continuer à travailler ce qui va être le plus chiant c'est du côté de la télé ouais peut-être au côté non les fenêtres ça va mais côté télé ça va être chiant parce que je vais devoir tout enlever t'as vu je regarde Julien Courbet en même temps elle dit bon allez je continue ça je vous fais pas de timelapse machin c'est pas intéressant de voir mon petit popotin en train de peindre et tout ça tu vois c'est pas super intéressant je vais pas te mentir je vais peut-être ouvrir là peut-être ouvrir là pour arriver un petit peu oh il neige hein et je te jure il neige donc raboule la langue de bœuf regarde je sais pas si tu veux je sais pas si on va ça neige ouais c'est léger hein mais il neige en tout cas j'ai plus de batterie dans cette caméra donc je vais monter vite fait changer la batterie comme ça c'est fait et puis bah je laisse sécher tranquillou voilà non c'est bien ça vant j'ai hâte que tout soit blanc quand même hein j'ai quand même hâte pas de m'en déguire les amis je vous épargnerai de vous je vous ai épargné de vous montrer ce que j'ai découvert mais si vous êtes parents vous savez ce que c'est de déplacer un canapé est-ce que vous vous doutez de ce que je vais vous dire je n'ai jamais vu autant de papier de bonbons de chocolat etc derrière un canapé c'était juste rempli j'ai rempli mais je vous jure j'ai rempli deux c'est les pelles et les balillettes là deux pelles complètes alors je vais pas mentir j'ai pris en photo le désastre et quand les enfants rentreront ce soir je leur montrerai je leur ai dit vous m'expliquez ce que c'est ça faut m'expliquer là il n'y a pas une poubelle dans la maison vous pouvez mettre votre papier vos papiers de bonbons non on les glisse derrière le canapé et on se retrouve comme ça avec 15 tonnes de papier de bonbons franchement je te jure j'ai halluciné ça valait bien un petit rototo tout ça oh la la quelle horreur non mais franchement je suis désespérée on essaie de tenir cette maison rangée propre et tout et voilà le résultat non bah après c'est comme ça c'est des gosses bref après avoir nettoyé parce que du coup j'ai dû passer un coup de balai tu penses j'ai dû passer un gros coup de balai je vais maintenant attaquer la peinture donc je vais faire le encadrement et tout ça et puis après je vais attaquer au rouleau du coup la petite couche de peinture n'est-ce pas allez c'est parti je continue de regarder Julien Courbette en attendant en même temps que je travaille sur cette peinture les amis une fois n'est pas coutume j'ai le collège qui vient de m'appeler Libye à l'infirmerie elle a très très mal au ventre et tout ça mal à la tête mal au ventre ce matin il était parti elle m'a dit qu'elle avait déjà hier elle m'a dit j'ai un petit peu mal au ventre et tout ça après Libye ça lui arrive régulièrement d'avoir mal au ventre du coup elle a pris du spaçon ça allait mieux et là ce matin elle m'a dit ah je vais m'a bien reprendre un spectacle ou un spaçon et tout donc elle a repris un petit coup avant de partir et là apparemment l'infirmière me dit que ça s'est pas arrangé au contraire elle a de plus en plus mal au ventre et à la tête du coup elle m'a demandé si vous voulez venir la chercher donc je vais aller la chercher et elle va me prescrire un autotest aussi pour le Covid pour voir s'il n'y a pas le Covid et puis après j'appellerai le médecin pour prendre rendez-vous chez le médecin pour elle pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre et tout ça donc là ce que je vais faire c'est que je suis en train de me rhabiller du coup et j'étais en train de continuer de peindre j'ai juste dit à l'infirmière je dis bah juste le temps que je m'habille et j'arrive je dis parce que là en plus j'ai pas de véhicule donc je dois venir à pied donc juste le temps de m'habiller ouais je me suis du petit chat je m'en fous j'ai de la peinture partout sur la main et tout hop allez je vais partir maintenant je vais aller la chercher comme ça c'est fait et puis elle rentre à la maison elle se reposera elle se posera tranquille et puis voilà le petit imprévu de la journée vous voyez j'avais commencé à faire tout le contour et tout là j'avais commencé à descendre là et bah coup de fil allez bon je laisse la télé allumée je m'en fous sur le collège j'ai à côté les clés de la maison là c'est bon et let's go j'y vais bon les amis il est actuellement 11h02 je suis rentré avec mademoiselle Liby je prends un doliprane et tout genre après pour le médecin et tout mais en tout cas c'est bon je l'ai récupéré au collège j'ai signé papier de sortie et tout et je vais pouvoir attaquer du coup la peinture je vais continuer du coup ce mur là je l'avais commencé et celui-là il est en train de sécher c'est bien deuxième troisième couche ou pas non j'ai pas l'impression j'ai l'impression que ça va non ça a l'air propre vous voyez encore des reflets parce que c'est pas sec sec ça m'a l'air pas mal Liby a pris un deux trois quatre bouquins les mangas bonjour ah mais c'est ce que tu regardes sur internet ça non ah non sur Netflix non ah non c'est ce que t'avais commencé le maître magicien Megima je connais pas parce que moi je connais pas les mangas va te reposer yes ouais elle va appeler Nini et après elle va se reposer bref c'est parti je continue la sainte peinture là ça continue les amis c'est tout blanc ah oui voilà ce mur là est blanc et c'est beau enfin il est blanc il y a besoin de deux couches voire trois je pense là franchement même là je vous ai dit tout à l'heure oh deux couches ça suffixe il y a des petits reflets là donc j'attends de voir que ça sèche complètement à coeur ça c'est sec en surface j'attends de voir à coeur comment ça va sécher donc je continue en fait tout ça et je verrai mais à mon avis il va y avoir besoin d'une troisième couche quand même facile mais ça fait propre moi je suis content de toute façon le blanc ça fait blanc mais j'ai l'impression que ça agrandit la pièce c'est dingue parce qu'avant on avait du brin foncé tu vois comme ça bon là tu vois pas trop avec la télé on avait du brin foncé et là j'ai l'impression que ça agrandit la pièce c'est vachement bien enfin bref là je fais une petite pause avant d'attaquer ce mur là donc je vais redécaler le canap je vais redécaler le canap comme ça pour pouvoir attaquer tout ce mur là et puis là par contre il y a du contour à faire là c'est chiant il y a du contour mais c'est bien c'est bien non franchement c'est cool là je continue de regarder Julien Courbet c'est le best-of là et puis après ça passera sur le direct là Libye elle est couchée dans son lit elle a pris mes doc donc ça va nickel je vais sur mon jeu en ligne pour faire un petit check bon je vais continuer comme je dis il faut que je décale un peu le canapé pour que je puisse avoir de la place derrière je vais peindre ça aussi mais ça va ça avance par contre il y aura besoin d'un beaucoup de nettoyage au sol parce que j'ai mis une bâche de protection mais il y a quand même de la peinture par terre donc il faudrait que ça soit bien propre bien nettoyé parce que j'entends Djalora me dire ah t'as tout ça l'étonne et tout c'est bon ça va aller t'inquiète mais là non je suis content franchement je trouve ça agrandit la pièce en blanc après c'est logique les couleurs sombres ça resserre de toute façon mais c'est bon allez continuons bon étape suivante je viens de me taper tous les contours et là c'était chiant contour 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 ah j'ai pas fait contour de fenêtre bon bah les amis je vous reprends après j'ai pas fini c'est bon j'ai fait les contours j'ai fait la fenêtre aussi c'est bon j'avais complètement envie de faire les contours de la fenêtre au passage bref je vais maintenant faire le rouleau là ça continue de sécher franchement je sais pas troisième couche ou pas ça commence à bien sécher ça commence à bien sécher du coup les reflets que je voyais partent bon les contours c'est sûr parce que là j'ai fait qu'une seule couche sur les moulures au dessus parce qu'on a des moulures en fait au dessus là mais au rouleau je saurais pas dire s'il faut une une troisième ou pas j'ai pas l'impression ouais là il y a besoin parce qu'il y avait qu'une seule couche mais là où il y avait déjà une couche j'ai pas l'impression qu'il y a besoin d'une troisième je sais pas on voit des reflets ou pas j'ai pas l'impression bah après la caméra ça retranscrit peut-être pas correctement bon là c'est sûr là je suis pas sûr comment ça fait qu'on rentre maintenant ah je peux pas voir parce que c'est pas blanc mais ouais ça agrandit la pièce à mort ça agrandit la pièce puis bon ça me fait bizarre parce qu'on fait des travaux dans notre propre maison et ça c'est bon quand même vous voyez quelle heure 11h36 c'est pas l'heure de manger je suis pas sûr si Libby va manger ou pas c'est pas mal ah un mot marier au premier regard 11h50 j'ai fini la première couche de ce mur là il me reste un peu compliqué ce mur là parce que ces meubles là sont très lourds et très chiant déplacés il y a la télé dessus en plus je vais pas te mentir je vais en chier là à faire ce mur mais bon je rassemble tout au centre là comme ça près de moi et puis on y va comme ça une fois que j'ai fini ce mur là on va manger si Libby elle mange faudrait qu'elle mange quand même un petit coup et après je verrai s'il y a besoin d'une troisième couche là bon il y a besoin d'une troisième couche juste sur les moulures comme j'ai dit bon là une deuxième couche c'est évident pas de doute puis là aussi de toute façon et puis là aussi il y aura besoin j'avais dit une matinée pour peindre bon après j'étais interrompu j'ai pas commencé tout de suite mais ouais c'était peut-être un peu optimiste une matinée quand même bon allez je continue bon les amis il est actuellement midi 11 j'ai de la peinture partout sur moi super bien et écoutez deux couches une couche une couche une couche voilà donc là comme j'ai dit on va manger si Libby mange je sais pas si je fais une troisième couche ou pas en fait tant que j'y suis est-ce que je fais une troisième ou pas je sais pas s'il y a besoin parce qu'il y a quand même certains endroits où il y a des petits reflets mais après ça dépend si la peinture elle sèche ou autre mais j'ai une tonne de peinture j'ai de la peinture de dispo je pense que je vais pas je vais pas tergiverser je vais faire une troisième là une deuxième une deuxième une deuxième et je ferai une troisième une troisième une troisième dans l'après-midi ça devrait jouer au niveau du timing je pense là j'ai mis quoi j'ai mis 9 10-11 j'ai mis 2h là faire tout ça je pense que ça devrait le faire j'ai mis du temps aussi à déplacer les meubles tu vois la télé j'ai dû la mettre par terre décaler les meubles et tout ça j'aimerais que quand Laura rentre ce soir de toute façon elle est pas là ce soir elle rentre mais elle repart mais j'aimerais que quand elle rentre ce soir voilà tout soir orangé tout soir mis correctement et qu'elle y voit que du feu tu vois si elle remarque que j'ai peint non mais ça elle le remarquera quand même non mais voilà c'est cool c'est blanc c'est mieux ça ouvre la pièce je la trouve beaucoup plus grande la pièce donc c'est plutôt pas mal je suis assez content voilà donc là je vais voir avec Libby si elle veut manger quelque chose quand même et puis moi je vais faire à manger aussi j'ai faim et puis je vais tauffer vite fait et après je vais tout de suite renchaîner pour la suite de la peinture donc comme j'ai dit une troisième couche ici je vais redécaler le canap et je vais attaquer une troisième couche là ouais si il y a des petits reflets on voit là il y a des tout petits reflets là parce que c'était quand même foncé en dessous donc une troisième va être nécessaire bon les amis j'ai fini de manger Libby aussi est en train de manger un petit peu pas trop hop j'ai fait des raviolis elle préférait ça plutôt que les galettes de pommes de terre j'avais des raviolis donc c'était bon toujours avoir une boîte de secours tu sais quelque part et là je récupère le plateau parce que je vais faire une troisième couche je vous ai dit autant enfin voilà c'est cool de ne pas le faire donc je vais décaler de nouveau le canap voilà enfin il est lourd ah ma guitare voilà j'ai décalé le canap c'est bon et puis là je vais faire une troisième couche du coup ici c'est parti hop je vais faire les contours déjà comme d'abord au pinceau et puis après je vais attaquer au rouleau bon les amis il est actuellement 13h12 Laura a voulu me faire une blague c'était vraiment pas drôle bref oui j'ai Laura qui m'écrit au France par la midi normal arrête de chialer toi et on parle et là elle me dit putain j'ai mis en story Instagram de toute façon vous verrez si vous êtes allé sur Instagram putain je viens de revenir avec sa collègue et tout il y a un pneu du Q7 qui est crevé mais genre complètement crevé putain je me dis ça il fait chier en plus j'ai pas la DS donc je peux pas aller à son boulot pour mettre la roue de secours je me suis dit alors comment je fais je démonte les deux jantes à l'avant ou à l'arrière je sais pas de quel côté je lui demande une photo je me dis ok il faudrait que j'aille chez Noroto mais en même temps putain si j'achète un pneu en 295, 30, 21 chez eux ça va me coûter un demi-bras et quatre-un sachant que j'en ai que deux des reins donc je commence déjà à monter à tête je me dis il faut que j'appelle la mère de Laura pour qu'elle puisse machin Laura elle me dit ma collègue me ramènera ce soir je m'en laisse pas la bagnole là j'attends il faut la récupérer et tout je me dis bon en attendant on met la roue de secours en même temps il me faut un compresseur j'ai le compresseur qui est ici mais il me faut une prise de courant parce que le compresseur du l'allume-cigare je suis même pas sûr que ça gonflera et tout normalement enfin voilà un vrai bordé ça commence à se boucler dans ma tête et là je lui dis une photo elle m'envoie pas la photo tu sais et je me dis putain poisson d'avril et elle me marque poisson d'avril putain c'est pas drôle ce n'est pas drôle j'ai dit à Laura putain c'est pas drôle c'est pas le genre de truc qu'il faut dire s'il te plaît oh c'est drôle ça je ne sais pas mais c'est pas chez moi chez moi c'est pas drôle ce genre de truc donc du coup les poissons d'avril qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont je métraille en automatique enfin bref c'était casse-couille cette petite blagounette qui n'en était pas une c'était absolument pas drôle du tout bref les amis je viens de faire la troisième couche j'ai dit à Laura je pense qu'il y a besoin d'une troisième je me dis je sais pas tu verras non mais tu sais quoi tant que j'y suis autant faire la troisième couche je vais pas voilà je vais pas tergiverser c'est bon une troisième couche ça me prend 15 minutes j'ai fait la troisième couche basta il me reste encore de la peinture et tout de toute façon donc je continue la sainte peinturisation donc troisième couche de fait là dessus donc là j'y reviens plus sur ce mur c'est finito je vais attaquer du coup la deuxième couche sur ce mur je vais essayer de blinder quand même pas mal le niveau de la peinture essayer de faire que deux couches même si à mon avis il y aura besoin d'une troisième quand même je vais refaire les contours et tout nickel comme ça c'est fait mais tais-toi toi parce qu'il y a le chat qui est là il est là juste derrière la fenêtre le chat et du coup le chien bref et ensuite je vais continuer là 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 tout ça de toute façon il est 13h15 j'ai encore le temps c'est à 16h que je vais chercher les enfants donc il me reste 2h45 mais il faut aussi que je monte mon vlog tout va bien et je me regarde en même temps une vidéo de Villebrequin direct sur la télé comme ça qui est posée par terre à Gilbert bon les amis il est actuellement 13h39 je viens de faire du coup la troisième couche là c'est bon elle est faite on en parle plus je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas j'en sais vraiment pas les couilles frère et là je viens de faire la deuxième couche là ça se voit peut-être pas encore mais bon quand tu regardes comparer au mur là on voit pas la différence mais bon j'ai fait une deuxième couche quand même ici après c'est en séchant que la pigmentation de tisation du coup de la couleur en fait se forme et c'est voilà quand ça va sécher que ça va se durcir et qu'on va remarquer la différence voilà mais je pense qu'on aura besoin d'une troisième couche quand même donc du coup je vais attaquer une deuxième couche là aussi pourquoi je fais pas tout de suite là parce que ça me casse les couilles ça me saoule ce côté il est trop chiant à faire donc je vais faire une deuxième couche là derrière la télé tac 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 donc je vais faire comme j'ai fait là ça va vite bouf 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 boum deuxième couche merci au revoir salus et après j'attaquerai la deuxième couche ici aussi voilà et puis après je ferai la troisième là je ferai la troisième là et je ferai la troisième là et j'ai jusqu'à encore deux heures pour le faire mais à mon avis ça va être chaud parce qu'après il faut encore nettoyer ranger remettre les meubles passer un coup de serpillère enlever les petits morceaux de peinture qui est un peu partout parce que j'ai beau j'ai mis une bâche mais bon je suis pas le mec le plus propre quand je travaille de toute façon je vais pas te mentir enfin bref on va bien voir ce que ça donne mais c'est bon c'est bon regarde là j'ai mis en couleur blanc du coup le jaune on voit bien les marques encore qui restent on voit bien là les marques qui restent on voit bien là les marques et là il n'y a plus de marques c'est beau c'est de toute beauté Starfire allez c'est parti pour la couche suivante et faudra quand même que je vous montre ce vlog au bout d'un moment ça serait bien bon les amis il est actuellement 14h07 je viens de terminer les contours donc j'ai fait la deuxième couche ici je viens de terminer les contours de tout ce côté là qui pourrit qui a chié à faire je vais faire la deuxième couche de ce côté là une fois que j'aurai fini du coup la deuxième couche de ce côté là j'irai commencer à monter ce vlog le temps que ça sèche et que je puisse attaquer du coup la troisième couche avant d'aller chercher les enfants c'est quoi ça ah c'est juste une marque mais voilà je pense que je tiens j'ai déjà fait les trois quarts quoi je pense j'espère bon en tout cas je vais continuer de faire du coup la seconde couche là et puis la troisième là après ok en tout cas ça sèche là c'est bon pas besoin de quatrième sur ce mur là ça va tranquille mais voilà on avance je suis rempli je travaille pas proprement moi j'en ai même dans la barbe je crois bon les amis il est actuellement je me boucler 14h20 j'ai fait regardez ça commence à vous avez vu je vais allumer la lampe pour voir mais du coup et oui la peinture elle commence à durcir en fait à sécher à durcir et du coup là où je pensais qu'il y aurait besoin de trois couches peut-être pas de toute façon je vais aller monter ce vlog déjà jusqu'à maintenant comme ça je vais voir un peu ce que ça donne quand je redescends mais il y a peut-être besoin que deux couches je ne sais pas je ne sais pas avoir dans tous les cas je suis content donc j'ai fait deux couches là j'ai fait deux couches là j'ai fait deux couches là j'ai fait trois couches là voilà et il me reste la moitié du pot plus encore de la peinture là dans le truc ce qui va être le plus chiant c'est de remettre tous les meubles et de nettoyer le sol parce que j'ai quand même mis de la peinture par terre je ne vais pas te mentir il y en a un petit peu avec de l'eau très très chaude du Saint-Marc ça va partir nickel mais bon faudra le faire quand même je suis rempli de peinture de toute façon il faut nettoyer partout là oh la 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 bon je vais aller monter ce vlog jusqu'à maintenant comme ça je me rends compte que j'ai quasiment pas fumé aujourd'hui mais voilà je vais monter ce vlog jusqu'à maintenant comme ça c'est fait et ça fait comment quand tu arrives du coup ah ouais ça fait blanc ça agrandit ça agrandit à mort je trouve c'est pas mal franchement c'est cool bon allez c'est parti pour aller monter ce vlog ça je me serais avancé aussi et puis je reviendrai pour voir un peu comment c'est pour faire une trou non mais je pense qu'il y aura besoin d'une troisième pas quatre non ça c'est sûr même si j'ai eu un peu le doute avant quand c'était pas sec mais une troisième ça ouais ouais évidemment il faudrait une troisième couche ah ouais yes yes my friend ah guten Tag mein Bruder je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant il est actuellement 15h il me reste une heure avant d'aller chercher les gosses enfin 50 minutes 55 les chars en sorte en sorte là je vais aller voir si il y a besoin d'une troisième couche ou pas c'était la question est-ce que Libye elle fait double encore en train de lire ça va ça va mieux tant mieux allez book in allez on va aller voir s'il y a besoin d'une troisième couche mes amis je progresse tout doucement vers le salon je vois déjà le mur de la télé je vois des petits ouais si je vois des reflets même sur ce mur là je vois des reflets ah putain la merde ouais si en tout cas cette peinture elle sent pas grand chose si si il y a besoin d'une troisième couche en fait c'est comme ce mur là j'avais le doute pour ce mur là tu vois celui là j'avais le doute et je me suis dit ouais vas-y frère je vais quand même faire une troisième couche et là là il n'y a pas de doute il y a quand même des reflets je ne sais pas si vous le voyez vous vous voyez peut-être pas à la caméra vu que c'est blanc blanc si si on voit il y a des petits reflets un peu un peu sombres surtout là regarde ici là tu vois les reflets là donc même si c'est derrière le cadre je ne vais pas faire ça à l'arrache quand même par contre est-ce qu'il y a besoin de refaire les contours est-ce que est-ce que troisième couche contour compris ou juste troisième couche rouleau est-ce que ça m'arrangerait de pouvoir faire refaire non les contours il n'y a pas besoin d'une troisième couche les contours j'avais en même temps les contours je les ai fait au pinceau j'ai blindé le pinceau comme un gros porte non non les contours au pinceau il n'y a pas besoin je vous dis j'ai blindé 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 ici là j'ai une petite marque là à faire oui je sais j'ai débordé sur le plastique de la baie vitrée mais ça c'est pas grave ça se nettoie facilement la peinture se nettoie facilement mais là non 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 pas besoin les contours j'ai pas besoin de les refaire c'est vraiment que le rouleau c'est vraiment une troisième couche rouleau en fait c'est pas une troisième couche bah ça m'arrange ça m'arrange un petit peu parce que franchement j'ai super mal au poignet à force de faire que c'est avec des métiers j'ai mal aïe j'ai mal enfin bref il faudrait que je mette un petit cou tu vois il y a des petites traces au plafond là j'en ai déjà fait plein là-bas il y avait des traces des traces de doigts non mais au plafond comme ça des gosses qui montent sur le canapé tu fais mon gueule ou quoi non pas de violence c'était pour rire enfin bref c'est parti je vais continuer du coup cette peinture et là une fois que cette troisième couche sera terminée c'est bon tu pars emballer les matos c'est rien t'auras fini donc ouais allez go ouais j'ai mon 45 minutes c'est faisable le justifi qui me dit tu l'as acheté combien la peinture 38 euros les 10 litres c'est de la 2 en 1 sous couche et couche comprise elle sent rien et puis elle est super bien franchement je l'adore c'est une bonne personne allez go c'est parti bon les amis il est 15h25 et je viens officiellement je l'annonce de terminer attendez juste un coup de pinceau à mettre parce que j'ai vu qu'il y avait ici une petite marque donc il est 15h25 et je viens officiellement de terminer de peindre ce salon ça m'aura pris au final environ combien de temps ça m'aura pris 1h, 2h, 3h, 4h ouais 4-5h quelque chose comme ça mais dans tous les cas c'est terminé et c'est tout ce qui compte je mets juste des coups au plafond là où il y a des traces que j'ai vu avant mais ça y est maintenant ce qui est le plus chiant c'est qu'il va falloir tout remettre en place meub télé, télé, canapes machin et tout ça ça va être un peu chiant je vais pas te mentir mais c'est fini je vais pouvoir emballer la peinture et puis c'est cool c'est blanc c'est bien blanc c'est beau c'est beau c'est beau là en premier lieu ce que je vais remettre c'est le meub télé ça c'est sûr je vais remettre le meub télé en place c'est trop chiant parce que quand tu fais une autre couche vu qu'elle est humide la peinture tu vois plein de reflets et tu dis mon dieu j'ai beau repeindre c'était mieux avant mais non faut attendre que ça sèche une fois que ça sèche les pigments ils se durcient c'est trop fort que je vous le dis mais voilà et après ça va mieux donc vivement que ça durcisse et que ça soit bon donc là ouais je vais remettre en place je vais remettre en place tout ça je vais me préparer mon petit bac serpillère Saint-Marc et tout pour enlever la peinture le résidu et tout ça et puis après on sera bon ça sera cool déjà je vais refermer les peintures je vais dégager tout ce qui est peinture ici le plastique machin je vais tout foutre en l'air pas foutre en l'air non je vais nettoyer les pinceaux machin et tout et puis après ça va être bien pour le nettoyage oh la vache allez go go dépêche-moi il faut que je me dépêche j'allais dire dépêche-moi dépêche-toi Adrien mes amis je me suis rhabillé en pantalon bon même si j'ai encore de la peinture dans la barbe et tout je vais aller chercher les garçons à l'école du coup et ensuite Chloé et j'ai remis en place la télé déjà la télé le meuble télé est remise en place j'ai tout remis les câbles machin tout ça tout ça c'est ok quand je reviens d'emmener les garçons je vais aussi remettre en place le canapé je vais remettre en place le cadre machin tous ces petites choses que je peux déjà voilà je peux déjà remettre correctement ainsi je vais pouvoir nettoyer le sol parce que là il faut que je gratte le sol il y a pas mal de peinture quand même par terre faut pas te mentir faut pas te mentir mais voilà oh cette histoire sacré sacré boulot aujourd'hui pour toute une pièce blanche Liby a dit que c'était joli donc ça va donc ouais j'ai ça encore à faire mais c'est marrant parce qu'ici c'était un peu taché jaune avec de l'aération et tout ça a dû faire couler de la flotte je sais pas quoi j'ai dit trop c'était un peu taché jaune peut-être remettre un coup de pinceau je sais pas à voir je me suis gardé de façon le pot au cas où avec un petit peu de peinture au fond mais là ouais j'ai frotté 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 pour enlever toutes les tâches de peinture machin et tout ça remettre la grosse plante là sa place et tout puis voilà mais là je vais devoir aller chercher les garçons de façon j'ai peut-être encore le temps limite de remettre le canapé à la limite au moins ça j'ai voulu gagner un peu de temps j'ai remis le cadre mais notre photo c'est avec des gars faut que je la recolle parce qu'elle tient pas dans le cadre j'ai remis le cadre du coup j'ai remis le canapé aussi à sa place bon y'a du bordel dessus à ranger et j'ai remis le mode télé bah ça je vous l'ai montré avant donc j'ai voulu gagner encore un petit peu de temps j'ai tourmis voilà j'essaie de d'aller le plus vite que je peux comme ça quand je rentre tout le sol avant que Laurent ne rentre j'aurai encore genre une demi-heure pour nettoyer le sol vite fait avant qu'elle rentre et ça va être chaud ça va être très chaud mais je vais y arriver je le sais bon les amis je viens de rentrer avec les 5 garçons c'est bon je vais aller chercher Liby aussi euh Chloé je vais aller chercher Liby salut Liby j'ai dit ça parce que j'ai reçu un truc pour Liby là que j'ai commandé ce week-end tiens j'ai entendu mon prénom quelque part je me demande aussi oh c'est des recettes sucrées 30 recettes inratables le blog de Laura et du coup t'as toutes les recettes des cakes des caramels mou ah oui c'est pas du tout ce qu'il y a là dedans c'est pas la même chose là c'est pas au cake factory tu vois c'est pour faire vraiment des vrais gâteaux ouais des meringues tu vois il y a des meringues allez c'est que je fais la peinture oui ouais mais je peux pas en faire aujourd'hui il y a de la peinture à faire ah bah là oui oui plutôt demain cake aux carottes biscuits de savoie tartatin ah il y a même de la nourriture du riz au lait je peux faire du riz au lait ouais des gaufres du banana bread donc du pain à la banane crème renversée au caramel biscuit à la cuillère tu vois c'est plein de petites recettes sympas inratables pour toi merci de rien c'est un bouquin que une youtubeuse a fait le blog de Laura demain je ferai les morales je connais depuis longtemps enfin que je connais j'ai déjà vu et tout mais voilà j'ai trouvé ça super sympa qu'on a fait la pub de son bouquin je me suis ah bah pour Libye c'est pas mal ah le napolitan il est beau c'est 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 beau on gratte et quoi alors du coup j'ai récupéré les garçons il y a les filles il y a le cloué récupéré dans 5 minutes t'as trouvé un brownie et puis là du coup il faut gratter le sol maintenant pour enlever toute la peinture et tout ça et les garçons ils se sont proposés pour gratter le sol ils m'ont dit si tu veux on peut le gratter hop oui le côté vert hop côté vert et commencer à droite là attends Libye là il y a le saut vous pouvez tremper dans le saut c'est de l'eau avec du Saint-Marc c'est du produit exprès t'es là vous pouvez commencer dans ce côté là vous pouvez commencer ce côté là 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 tout là là faut gratter tout là tu vois toutes les traces de peinture faut gratter mais laisse là l'araignée elle va rien faire t'es dégueulasse voilà regarde mort mais c'est pas grave façon vous allez être sales donc faut gratter tout là donc vous vous trempez vous grattez vous trempez vous grattez écoutez au moins ils se sont proposés je vais pas dire non merde ah ils exploitent ces gosses mais t'es gie toi c'est du Saint-Marc c'est du produit exprès je les habille en salle bien sûr c'est un coulant au chocolat au lait ah ouais on va avoir des bons gâteaux ça va changer des brownies ou des cookies oui mais ça change de ce que tu fais d'habitude ouais bon allez je vais aller chercher Chloé maintenant en bien double pied je pars dans 4 minutes les amis je speed 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 on avait un poisson d'avril sur ma caméra je speed les garçons aussi frotter le sol et tout ils ont bien bien nettoyé et là du coup je vais passer la spi-serpiaire deux en un pour nettoyer il faudra refaire une deuxième fois à mon avis parce que ça suffira pas mais en tout cas troisième couche c'est bon c'est blanc de chez blanc donc là avant de le râle rentre j'aimerais bien tout finir on a moyen de finir avant qu'elle rentre ça va donc là j'ai ouvert pour que ça aère donc ça du coup fait sécher puis on va continuer je vais remettre en place la table machin et tout ça oui t'inquiète pas on va remettre les miroirs papa là c'est la partie c'est le poisson navré de quoi ? il y en avait plein d'autres aussi qui faisaient papa ah c'est bien papa on va remettre tout bah oui tu peux montrer la caméra avec les poissons ah oui Léo il a fait des poissons papa c'est qui est chiant ça va casser c'est Luc Luc et Léa papa c'est qui est chiant dans les fleurs là c'est en train de non mais ça je les enlève qu'est-ce que t'as fait vous avez vidé le truc quel truc ? vous l'avez touché ? non pourquoi ? vous avez touché le truc de fleurs ? non non bah j'espère parce que dedans il y a des petites graines faut pas qu'elles tombent pourquoi ? j'ai pas touché j'ai juste regardé si Théo demande pourquoi c'est qu'il y a une raison non mais la tête de coupable de ce gosse bon on va arrêter on va continuer à nettoyer je suis j'ai mal la tête du coup épuisé bon j'ai nettoyé les les ustensiles de peinture là c'est bon et je prenne nouveau gratte gratte et là je viens de terminer sur Pierre pour la quatrième fois pourquoi est-ce qu'on a pris pour le rat ? si elle m'évite voyons elle m'évite encore arrête de m'éviter je vais te manger je suis un méchant poisson arrête et du coup c'est bon c'est terminé Léo est parti à la douche Théo va partir à la douche aussi pourquoi t'es à 15 ? parce que j'ai ouvert la porte donc du coup il détecte le froid qui est rentré dans la maison non mais il monte il est pas à 15 là il va monter de façon oui bah vu ce que j'ai mis dans le truc je sais pas la quantité que tu mets dedans j'ai trop mal au dos mais c'est bon c'est blanc donc je vais vous montrer ce que ça donne ma fouet c'est beau hein t'as une lettre pour toi t'as une lettre pour moi Laura elle va péter un câble elle va recevoir 10 millions de poissons énervés c'est trop mignon c'est quoi ? papa Laura je vous aime c'est toi qui a écrit ? oui non mais c'est qui qui t'a aidé à écrire ? c'est toi ah c'est Nini oui elle me l'a dit ouais par contre tu dirais à Nini que je vous aime il n'y a pas ENT là où ? oui je l'ai même dit en dépit de c'est pas toi qui a écrit ça c'est très gentil merci ma chérie vous voulez voir le beau t-shirt de papa comme il est magnifique bah oui il le connait celui-là ouais mais ils l'ont un peu changé alors du coup bah vas-y vas-y fout la merde vas-y 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 mets moi des traces partout alors que je viens de serpiller en plus il bat allez panier allez rentre là c'est bon allez tu peux y aller au carré oh il est con ce chat tu peux y aller au carré voilà ce que ça donne bah t'attends que ça sèche regarde c'est pas sec encore mais t'es plus grave quand il s'agit que ça se voit quand il s'agit bah là on va pas marcher alors c'est sec c'est pas sec regardez comme c'est toujours tu es en train de nous dire qu'il faut pas marcher alors que toi t'es un peu moi je suis à l'entrée c'est blond c'est mieux ou pas les enfants ouais non ça agrandit oh l'oracle oël est tranchante oui bien sûr mais je pense à éclair la pièce la pièce est beaucoup plus éclairée pour le coup voilà une journée de boulot pour ça papa l'autre mercredi ah j'ai hâte de voir la réaction de Laurent elle va arriver elle va dire oh bah dis Laurent il y a du de la voiture partout ici oui bah après je nettoie hein mais au moins c'est fait quoi elle va tout voir elle va dire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a en fait c'est pas je vais rendre grand que ça arrive en fait c'est bon vous savez qu'est-ce qu'elle a dit non en fait moi je croyais que c'était l'autre vendredi qu'on va que c'est les vacances et elle disait oui c'est vendredi prochain les vacances et après elle disait vous savez qu'aujourd'hui on est sur vacances ah non ça va se faire une prochaine on nous a fait un poisson d'avril ah c'était un poisson d'avril c'était un prank oh je suis trop content franchement oui c'est bon attend je vais te donner oh c'est bien ça papa c'est trop joli chez nous bah je crois que t'aimais pas tiens Léo referme la referme la véranda c'est bon ça a héré ah je suis satisfait les amis vous imaginez pas si peut-être mais là je suis dégueulasse là il y a de quoi faire il faut encore que je monte mon vlog et tout le repas de ce soir et tout oh seigneur dieu ah non je suis trop content ça fait blanc c'est propre ça fait propre parce que ça faisait vraiment très sombre le brun donc pour le coup non c'est cool c'est cool cool bon là j'ai des trucs à ranger les lindes jamais trop sales machin et tout ça avant que Laurent arrive ouais j'ai encore 5 minutes et si avant que Laurent ne rentre j'ai aussi passé la serpillère là parce que j'avais mis un petit peu de peinture en marchant dans la peinture tout à l'heure et voilà c'est fini c'est fini ça m'a lancé une balle sur son oeil elle a dit ah j'ai bien vu un oeil vous avez vu petit pixel mort j'ai vu ça tout à l'heure une petite barre là c'est le mec qui tape dessus pour le remettre c'est une barre de pixel qui est mort pourquoi ? bon pfff parce qu'elle a déjà deux ans et puis elle est tout le temps lumée ça arrive aux roues ça empêche pas ça se voit pas de loin en fait c'est que ça se voit pas du tout de loin c'est pour ça que je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais en fait quand tu t'approches tu le vois tiens pas cette photo faut que je la recolle pourquoi c'est la sombrie en dessous ? quoi ? pourquoi c'est la sombrie en dessous ? c'est pas la sombrie c'est toujours comme ça ah ouais ah bah ouais merde c'est vrai qu'en bas c'est tout sombre il y a un problème donne le voir à tes commandes la télé non la télé non la télé autre aussi dans les autres films c'est pareil ah ouais oh bah je crois que la télé elle a pris un coup là pourtant je l'ai déplacé sans en faisant attention ah ouais c'est tout sombre et toute sombre en dessous ça c'est les led qui fonctionnent pas ça ah ouais mais du coup c'est pas mal ah c'est peut-être le truc hdmi en fait c'est pas cool ah c'est bon c'est revenu ah c'est le par rapport au plan je pense que c'est la c'est la box qui est plantée ouais voilà c'était la box qui était plantée en fait c'est la barre de chaîne qui était restée en fait active ah voilà ça c'est une fissure ? tiens ah c'est mieux oui oui c'était parce qu'il était bugué la télé la box la box ouais mais c'est bon hé c'est tout blanc ça fait plaisir non mais franchement ça fait plaisir après toute une journée de travail ah bah là oui Chloé lui dit qu'elle aime pas non elle a dit que c'était un poisson d'avril ah chloé mais poudre ici on détonne poudre ici on vire pas qu'est ce que t'as dit ? détonne il était collé sur la caméra non t'as dit que t'as dit que c'était pas beau parce que c'est un poisson d'avril oui moi je voudrais qu'on peintre là au revoir non 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 laisse moi tranquille avec la peinture pour l'instant il y a encore à faire là ici il y a encore à faire tout là là il faut faire du parement machin il y a quoi faire encore bon les gens Laura est rentrée elle a remarqué que j'avais peint sans déconner t'as peur contre elle sent rien aucune odeur la peinture et ça c'est beau donc c'est bon en fait ça sent bien la peinture ouais mais là ça sent rien c'est bien qu'est ce que j'ai dit avant ? j'ai tous ramassés bah beaucoup il y en a par terre alors parce que c'est Chloé qui les a mis par terre non non j'ai peint tu me colles pas des trucs contre le mur bref je suis en train de faire une soupe une soupe de vermicelles mais tu sais les petits alphabets là en pâte et tout ça donc c'est en train de cuire Laura va se préparer après pour partir papa j'ai tiens hop j'ai un truc regarde attends encore papa c'est comme ça ouais attends attends je vais surveiller le cul mes amis il est actuellement 18h40 les enfants ont mangé leur soupe les petites pâtes de chiffres Théo qui joue avec le camion de sa soeur de Barbie et là je vais vite et sur le pc pour charger les fichiers du vlog et voir un peu où j'en suis voilà ils ont pris aussi leur dessert et tout ils ont bien mangé ils se sont resservis plusieurs fois j'ai dit moi j'en peux plus moi ce genre de soupe soit les soupes avec les petits légumes là enfin les putain les petites lettres de l'alphabet ou les soupes de capelletti je ne peux plus ma mère m'en faisait tout dimanche je ne supporte plus les gosses ils adorent mais moi ça je ne peux plus voir ça en pâture bref let's go je vais charger les fichiers tu sais ce que je veux dire à la caméra quand une gonzesse doit sortir elle te sort tous ses tiroirs toutes les fringues tous les tiroirs sont ouverts je ne vous montrerai même pas tellement c'est indécent tu ne sais pas comment tu habilles alors ? oh c'est joli la combi là bah oui bah tu mets un truc par dessus si tu veux bah oui mais je suis en train de chercher quoi tu m'abandonnes ce soir ça va ? ouais c'est pas mal après je ne suis pas forcément des meilleurs conseils en habillement non mais ça ne tâche pas oui est-ce que c'est grave ? ouais j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant il y a déjà 50 minutes de vlog 49 minutes très exactement seigneur dieu ça en fait du vlog là je vous fais des longs vlogs en ce moment vous pouvez me dire merci s'il vous plaît en commentaire commentaire merci Adrien pour ces longs vlogs de rien qu'est-ce que tu fous ? oh la la qu'est-ce qu'il se passe là ? je vois quelqu'un en train de nettoyer le frigo qu'est-ce que tu fais ? et pas avec le verre ? pas avec le côté verre ? t'as pas fait avec le côté verre ? t'as pas fait avec ça ? non faut pas hein ? sinon tu vas tout rayer hein ? t'es fait avec le côté comme ça comme ça ? oui oui c'est bien merci chérie tu as toille cette table ? oh bah Yonk tu as toille du salon ? mais qu'est-ce qui t'arrive ? mais tu peux tout nettoyer moi et tout ça waouh tu as toille même ça ? oh c'est gentil ma chérie merci hein et même cette table là t'es bien aimable ? et la table là et la oh bah Yonk c'est très aimable de ta part merci 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 oh oui bah oui trois fois même j'ai un live moi 21h30 déjà donc c'est pas possible on peut rester jusqu'à 22h s'il te plaît bien sûr que non ma chérie tu vas au lit avant non mais mais non gros père noël bah oui c'est vrai en fait un gros père noël elle a raison il existe merci oui celle-là c'est joli ah ça m'a c'est pas abusé c'est joli hein qu'est-ce tu vas manger ce soir ? vas-y fais nous saliver là vas-y vas-y c'est un restaurant en plus on est déjà allé moi j'ai dit à Laura n'empêche que moi quand je vais au restaurant avec Geoffrey je fais des trucs que elle elle aime pas mais elle quand elle va au restaurant elle va à un de nos meilleurs restaurants c'est pas toi qu'elle choisit oui c'est pas toi qu'elle choisit alors du coup qu'est-ce tu vas manger ? seulement filmer à l'entrée après une balottine de volat non ah non ça y avait plus noix d'entrecôte c'est ça qu'on dit ? ah oui c'est une noix d'entrecôte avec du ratatouille et du riz non avec de la purée maison et après un fondant au chocolat comme ça ? ouais c'est bien nickel tu mets quelle pompe ? moi je voulais mettre un étalon mais je sais pas si ça va moi c'est le cliché des trucs que je supporte pas la bande de gonzesses dans un resto rigoler à parler moi ça me tend ce genre de truc pardon ? elle se rend toujours moins bête que quand je suis avec Stevie ou Geoffrey ça va mais c'est quoi ce jugement là ? non mais tu sais moi les gros de gonzesses je supporte pas ça va ? ah nickel non c'est bien tu vas mettre un collier oulala il me désespère Laura elle est toute prête après elle partit à son manteau elle a son sac elle a ses affaires puis elle a dit oh mais j'ai l'impression que ça ira mieux les converses bref je vais vous clôturer ce vlog de toute façon parce que je vais aller le terminer le monter le envoyer en rendu comme ça vous l'aurez je sais pas si vous l'aurez demain à 6h ce qui est dur presque une heure encore une fois bref j'espère que cette vidéo vous a plu ce vlog vous a plu demain je sais pas si je vlog vous verrez bien de toute façon bref je vous fais des bisous je vous dis à très vite salut